Monsieur Louis Jaspers, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Puis-je vous inviter à vous présenter à nos auditeurs ? Très bien, mon nom est Louis Jaspers. Je suis, bien sûr, je suis belge, né en 1928, donc vous voyez que ça date déjà. J'ai fait mes études à l'université coloniale de Belgique de 1946 à 1950, sorti major de promotion. J'avais pu choisir le pays dans lequel je serais affecté, soit le Congo, soit le Rwanda Buruli. Mais comme j'avais été le mentor de Joseph Birouli, le premier étudiant noir des territoires belges, comme on disait à l'époque, à faire venir des études universitaires, j'étais son mentor. Et alors j'ai choisi le Rwanda ou le Burundi plutôt que le Congo. À ce moment-là, le ministre des colonies avait fait une promesse aux étudiants sortant major de promotion de l'université coloniale qu'ils pouvaient choisir leur région d'affectation. Moi, j'avais donc demandé le Rwanda ou le Burundi. J'avais d'ailleurs fait ma thèse sur le Rwanda, l'évolution politique du Rwanda et du Burundi. Et quand je suis parti après mon service militaire en 1952, j'ai été affecté au Rwanda. Et quel a été votre parcours au Rwanda ? Rwanda, bon, j'ai été affecté d'abord en territoire de Kibungu. Le 1er avril 1952, je suis arrivé à Kibungu. On a cru que c'était un poisson d'avril puisqu'il n'était pas affecté. Mais enfin, là, c'était Kibungu, qui est un petit territoire tout à fait de l'est du Rwanda. Et je suis resté là jusqu'à le mois de janvier 1953. À ce moment-là, on a donc décidé de créer un nouveau territoire au Rwanda, c'est-à-dire le territoire de Kibuye, qui a été créé officiellement le 1er février 1953. Et donc, puisque c'est un nouveau territoire, il n'y avait rien qui existait sauf une vieille maison qui datait des années 30, qui allait être le chef-lieu du territoire, nos bureaux et notre maison d'habitation également. Mais pour cela, il fallait en fait faire appel à des célibataires, parce que pour une épouse, il n'y avait pas de place. J'étais célibataire, mais le fondateur du territoire, M. Reisdorf, qui était un administrateur chevronné, m'avait demandé comme son adjoint. Et nous avions un troisième célibataire, qui était Philippe Ribosia, qui était agent territorial et chef de poste. Et voilà, nous nous sommes installés dans ce territoire. Je voudrais revenir peut-être un moment au Kibungu, parce que c'est quand même important. Donc j'ai fait mes premiers pas en territoire de Kibungu. Et au territoire même, nous avions un commis-chef. Je voulais en parler parce que je lui dois beaucoup, qui s'appelait donc Lazare. Lazare était un commis-chef qui s'occupait des questions matérielles. Il avait les magasins du territoire. Et le jeune territoire que j'y étais devait lui demander, quand il partait en Brousse, d'avoir une tente, etc. Et il était très content de nous aider et de m'appeler, de m'apprendre aussi les premiers, disons les premiers, bon, Kinyarwanda, un peu les Usikotum. Et donc j'ai été très content. D'ailleurs, je l'ai marqué dans mes mémoires que, donc Lazare, que je lui suis resté reconnaissant. Alors, assez rapidement, j'ai été affecté au poste détaché près du roi Gamal, le gîte d'Unsinda. Mais je devais entreprendre la construction du centre administratif de la chefferie du Bouganza, donc près du roi Magana. Je devais construire le tribunal de territoire et trois maisons pour les fonctionnaires. Nous avions là, à ce moment-là, de Bouganze, une chefferie très importante. Il y avait un chef, un jeune chef, Iti Issei. Iti Issei était le fils de Wabutogo. Wabutogo, pour ceux qui ne le savent pas, il y a peu de gens qui le savent encore actuellement, Wabutogo est un personnage, un des premiers qui s'est fait chrétien contre la volonté du Mwami Mousinga. Wabutogo était le fils de Kabera. Kabera était, donc, Umwega, comme vous le savez, les Mwami cherchaient leur épouse, la reine, dans le clan des Abega. Et donc Kabera était Umwega, et sa soeur avait épousé le Mwami Mwabugiri. Wabugiri, et Kabera, de son côté, avait alors épousé, je pense, une fille de Wabugiri. Ça se faisait comme ça, et c'est donc Kabera avec sa soeur, la Mwami Kazi, qui ont organisé, en quelque sorte, dit l'histoire, l'attentat, ou si vous voulez, ou les événements de Ruchunchu, où le fils de Wabugiri, qui était le Mwami, et a été, en quelque sorte, tué. Et c'est suite à ça que Kandjogira a nommé son fils Musinga, enfin, avec son frère et tout ça, Musinga. C'est ainsi que Musinga est devenu Mwami du Rwanda, à la suite de son demi-frère. Mais, donc, ce Kabera avait alors un fils, et c'était, lui, Wabugtogo. Et, donc, il avait laissé un grand nom, parce que, à Roi Magana, le père supérieur de la grande mission, qui était un Hollandais, il s'appelait père, on l'appelait père Yahya, parce qu'il disait toujours Yahya, comme on dit en irlandais, sa langue maternelle, Yahya, pour approuver. Et, voilà, c'est lui qui m'a dit, vous savez, Wabugtogo était un homme remarquable, le premier chrétien, etc. Et c'était, donc, le fils Itiissé. Et, je dois dire, on m'avait nommé là un peu aussi, pour dire, ben, ici, ici, il n'est pas très sérieux, Itiissé, bon, il est plutôt bon vivant, il faudra le reprendre en main, et lui apprendre que, or, Itiissé, il avait mon âge. Mais, bon, nous sommes assez bien entendus, mais j'ai quand même dû faire des rapports, et surtout lui dire, écoutez, Itiissé, vous ne prenez pas assez au sérieux votre travail de chef, parce qu'il y a menace de famine dans certaines régions de votre chefferie, et vous devez aller voir, et encourager les chefs et la population de planter les patates douces, etc., pour éviter cette famine. Ce qu'ils n'avaient pas toujours fait, j'ai retrouvé dans mes archives une note que je lui adressais en disant, écoutez, s'il vous faut une journée, ben, il faut prendre une journée pour faire votre travail, et contrôler comment on fait bien les plantations vivrières, tout ça. Voilà. Mais, cela a voulu que, quand Reisdorf devait ouvrir le territoire de Kibouillé, il a dit, bon, ce jeune-là, qui est bien, qui semble bien faire son travail, je veux l'avoir comme adjoint, c'est ainsi que... Donc, j'ai été assez rapidement nommé à Kibouillé pour l'ouverture du territoire. Bon. Alors, Kibouillé, pour aller assez vite, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses à dire, c'était un territoire jeune, et on disait, voilà, quand même, 53, il faut créer un nouvel esprit, un esprit peut-être plus ouvert, plus travailler ensemble avec les autorités indigènes, comme on disait, parce que c'est important. Alors, on a dit, voilà, Kibouillé doit être un territoire modèle pour les relations sociales. Alors, nous avons voulu le faire, d'abord Reisdorf, il parlait parfaitement, il connaissait les us et coutumes du Rwanda, il parlait très bien la langue, moi, j'étais en train de l'apprendre, et nous avons donc eu cet esprit, et par exemple, ça s'est manifesté d'abord dans la prison. On a ouvert une prison, mais ce n'était pas une prison normale, je disais, c'était une prison où on avait surtout, on avait entre 150 et 200 détenus, qui étaient surtout des condamnés pour des actes, disons, des délits de finances. C'était parfois des comptables qui avaient puisé dans la caisse, ou bien des tenanciers de magasins, etc., pour des Arabes ou d'autres, qui avaient puisé dans la caisse, qui avaient fait des détournements, et à ce moment-là, donc, ils étaient mis en prison, mais on a dit, voilà, ces gens, bien sûr, ils ont mal fait, ils doivent faire une punition, mais d'un autre côté, on doit les traiter avec correction, compréhension. Et donc, on a dit, ça c'est aussi le nouvel esprit. Aussi un peu nouvel esprit, on peut dire, écoutez, bien sûr, le blanc, c'est le blanc, mais bon, il ne faut pas de barrière raciale. Moi, je ne dis pas qu'on inventait les choses, mais enfin, il n'y avait pas, pour moi, il n'y a jamais eu de problème de traiter avec un chef ou un sous-chef, de dire, bien, lui, il est noir, il est blanc, ça n'existe pas. Moi, je le dis franchement, donc, on comprenait, nous étions ensemble pour une tâche de comprendre. Et, d'ailleurs, les Africains, d'ailleurs, ou les Rwandais, si vous voulez, donc là-bas, nous le rendait bien, ils le comprenaient, ils comprenaient parfaitement. Et, je veux d'ailleurs dire, donc, j'ai fait, donc, mon premier terme terminé là, en 55, j'avais 3 ans, je suis en avril, je suis parti, donc, en Belgique, j'avais été célibataire, pendant mon congé, nous avions un congé après 3 ans de 6 mois, congé de reconstitution, comme on disait. Alors, je me suis marié, et puis, je suis reparti en Afrique avec ma jeune épouse, et j'ai eu de la chance, parce que je pouvais retourner à Kibouillé, parce que l'administrateur, qui, entre-temps, c'était M. Régnier, qui partait à son tour en congé de 6 mois, et comme j'avais été son adjoint, je devenais administrateur faisant fonction. Ce qui est très important, et là, je vais raconter une histoire qui est vraie, mais qui est un peu amusante, et ce qu'on aime bien entendre, et j'ai de la randon rigole, puisque je venais avec, d'abord, avec ma jeune femme, mes boys, j'avais deux boys, quand j'étais célibataire, et ils se demandaient quelle madame est-ce qu'elle va nous apporter, est-ce qu'elle sera méchante, est-ce qu'elle est gentille, et un des boys, qui est pourtant pas tout-ci, a dit, « Ah, nous nous sommes tous-ci quasi coco. » Donc, voilà, c'était le suprême, donc, comment je dirais, éloge. Évidemment, ça ne faisait pas mal de flatter un peu l'administrateur, celui qui allait être administrateur, de le féliciter, mais enfin, donc, c'était comme ça, donc, ils étaient contents. Mais alors, il y a eu une belle fête, pour moi, pour ma femme, et je me souviens de sous-chef local que j'avais coté, qui était d'ailleurs très bien, et d'ailleurs, le chef, c'est Robumba aussi, ils ont fait une fête, avec tout le personnel du poste, et tout ça, et alors, Kabandana a fait le speech de bienvenue, surtout ma femme, et il a commencé par dire, « Madame, on aimait bien votre mari quand il était ici, d'ailleurs, il était tout le temps sur les collines, d'ailleurs, il y a beaucoup de petits jaspers sur nos collines. » Alors, vous voyez, ma femme, qui était tout de suite, elle faisait une figure, elle ne comprenait pas, je dis, « Stop, Kabandana, c'est très sympathique, mais il faut expliquer les choses. » Alors, il a expliqué, quand il y avait un blanc, et si on l'aimait bien, il allait sur les collines pour faire des inspections, comme on faisait, et bien, si on l'aimait bien, à ce moment-là, il était là, un gosse naissé, on donnait le nom de ce garçon ou de ce gosse du blanc pour dire, « Bon, c'est ainsi. » Donc, c'était toute autre chose que ce que ma femme aurait pu croire, etc. Enfin, c'est une histoire véridique et c'était peut-être, enfin, c'était flatteur pour, disons, pour moi aussi qu'on disait, voilà. Kibouye, alors, on a bien travaillé dans ce nouvel esprit et je dois dire, alors, est arrivé, et ça c'est en, donc, je parle de 55, enfin, 55, 56, le résident m'appelle, le résident d'Essay, encore à l'époque, à Kigali, j'étais administrateur faisant forme de Kibouye, et il a dit, voilà, vous savez, les temps changent, le mohami n'est plus seulement, comme on disait d'antan, un chef, un grand chef qui doit, donc, obéissance aux administrateurs ou à l'administrateur, au contraire, le mohami devient de plus en plus souverain et tout cela, il y avait eu, d'ailleurs, donc, le décret de 1952 qui donnait des pouvoirs élargis aux autorités et les reconnaissait comme autorités. Donc, il faut que le mohami qui, avant, allait dans les territoires, maintenant, nous voulons que le mohami va faire une inspection de territoire, ce qui est autre chose, ce que me disait le résident, aucun vieil administrateur aurait pu accepter, parce que, bon, les esprits n'étaient pas encore prêts pour cela, mais dit-il, chez vous, bon, voilà, le mohami, Moutara, viendra en inspection, en territoire de Kibouye et faites que ça marche bien. Alors, pour moi, il n'y avait pas de problème, j'avais un peu d'appréhension, je dis, oui, mais comment faire pour que le mohami, bon, soit content, mais, donc, ça s'est parfaitement renoulé, je me souviens, chez nous, je lui ai offert de loger dans le gîte, disons, des blancs, du personnel blanc, mais il a dit, non, je préfère aller dans une maison de la cité indigène qu'on lui avait préparée, c'est-à-dire, je pense, c'est Rousibiza, son frère, qui était karani, comme on disait, au territoire, qui avait donné la maison et notamment, Buanakwiri avait fait de sorte qu'il y avait des tapis, etc., dans cette maison, donc, c'était, mais, donc, l'inspection ou le contrôle est très bien passé et là, je voudrais, pour marquer la personnalité de Moutara aussi, vous savez, moi, je voulais être juste, mais je voulais être sévère aussi et un sous-chef, comme il y avait pas mal de sous-chefs, bon, ils étaient pratiquement tous, toutes-ci, donc, peut-être qu'il y a un ou deux, je ne suis pas sûr s'il y en avait un qui est sur les, nous en avions 36 en territoire des Kibouillis, sur 150 000 habitants du territoire, 36 sous-chefs et le sous-chef était contrôlé régulièrement par l'administrateur et je constatais surtout des vieux sous-chefs, ils n'avaient pas d'esprit nouveau, eux, ils continuaient suivant la tradition, être sévères, ils ne savaient pas tenir les registres que nous avions imposés et tout ça, les cultures vivoyères, ça ne les intéressait pas trop ou bien ils exagéraient pour pousser les gens dont ils voulaient se méfier ou qu'ils ne les obéissaient pas assez, etc. Et alors, j'allais voir et contrôler la régisse, mais surtout sur le terrain et sur le terrain, c'était toujours avec le sous-chef qui marchait avec moi, mais moi, je devais marcher toute la journée et interroger les gens et avec le temps, alors, les gens comprenaient qu'ils pouvaient déposer des questions et qu'ils ne devaient plus avoir peur de dire « le sous-chef m'a demandé ceci ou ça, bon, voilà ». Et donc, j'ai constaté que sur mes 36 sous-chefs, il y en avait, je pense que j'ai proposé 12 ou 13 pour être relevés de leurs fonctions, destitués ou mis à la pension parce qu'on pouvait le faire aussi. Et alors, bon, j'ai proposé ça à mon ami qui était content de... Je dois dire aussi je ne me laissais pas entraîner par un seul contrôle ou un moment de, disons, de fureur où on est fâché parce qu'il a fait ceci ou cela. J'ai dit non. Et j'ai donné un contrôle, vous n'avez pas fait ceci ou cela, je reviens une deuxième fois. C'est une deuxième fois et ce n'est pas fait, je reviens une deuxième fois mais c'est la dernière à ce moment-là je propose votre destitution ou votre révocation. Donc, j'avais cette règle d'essayer quand même jusqu'une troisième fois pour qu'on ne dise pas bon, il est fâché ou bon, il est de mauvaise humeur. Non, 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 ça ne pouvait pas. Et alors, j'ai proposé à Mouamim Moutara la destitution de ses sous-chefs. Alors, il a accepté, il a accepté parce que j'ai justifié pourquoi, voilà, j'ai contrôlé, j'ai constaté tous sauf un. Donc, les autres, il est d'accord. Il dit, mais non, celui-là, je ne suis pas d'accord. Pourquoi ? parce que c'était son propre neveu. C'était son propre, c'était un jeune, pourtant, près des couilles, mais c'était son propre neveu. Il a dit, ça, je ne peux quand même pas faire parce que, bon, on va dire que, voilà, c'était donc le fils de Moutarier-Jelou qui avait épousé la sœur donc du Mouami. Mais j'ai dit, oui, mais Mouami, moi, je l'ai inspecté deux fois, une troisième fois et il n'y a rien à faire. Lui pense, justement, parce que vous êtes donc le Mouami et son oncle, il est intouchable. Alors, il en profite et il utilise ça pour ne rien faire, au contraire, pour faire des... Bon, alors, oui, mais enfin, bon, alors j'ai dit, Mouami, je vais vous demander une chose, appelez le père, Moutarier-Jelou. Ah, oui, oui, Moutarier-Jelou, c'est évidemment tout prêt, mais c'est le chef. Alors, j'ai dit devant le Mouami, Moutarier-Jelou, vous êtes le chef du Niantango, mais dites-nous un peu et dites au Mouami ce que je vous ai dit. Parce que, voyons que ce jeune ne travaillait pas, j'ai appelé le père qui était le chef donc du Niantango et moi, l'administrateur du Thaï-Toua, j'ai dit, mais Moutarier-Jelou, votre fils, ça ne va pas, je ne peux pas l'accepter, il n'y a rien à faire, faites quelque chose, prenez-le en main. Et Moutarier-Jelou m'avait dit après, oui, il n'y a rien à faire, mais moi, je ne peux pas. Alors, voilà, Moutarier-Jelou a dit ça devant le Mouami et alors Moutarier-Jelou a eu, disons, vraiment, le courage et la volonté, il dit, vous avez raison, il ne peut pas rester. Parce que, pas parce que moi, j'avais venu, mais parce que le propre père, bon, disait, non, il n'y a rien à faire et ce qu'il a fait pour moi, évidemment, les gens ont dit, mais c'est formidable. Maintenant, donc cette visite s'est très bien passée, les gens dansaient, chantaient, il n'y avait pas vraiment de problèmes ou tout de suite, pas véritablement. Et, donc ça, c'est venu un peu plus tard. Mais ça a été tellement bien que le Mouami, après ça, est allé demander au gouverneur que je sois nommé administrateur à Nyanza, ce qui s'est fait, donc, dès le retour de M. Rigné, de vacances, et moi, j'ai été nommé alors à Nyanza, où nous avons eu le but de travailler ensemble. Mais enfin, donc je ne vais pas me laisser entraîner trop dans les détails. Maintenant, pour quand même, puisque j'ai dit, voilà, il n'y avait pas de problème ou tout de suite, il y avait un problème latent. Et le grand problème du Rwanda, et c'est ce que moi, je dis, ça existe énormément de choses, c'est que c'est un pays surpeuplé qui ne peut pas nourrir sa population. Nous avons dû imposer des rengarsements parce que si, quand, si les gens, ils n'avaient déjà pas trop à vivre, s'ils n'avaient pas de réserve, quand la période sèche était passée, il fallait semer, ils n'avaient pas de sement simplement. Donc, on a dit, non, il faut constituer, dès que vous récoltez vos haricots ou quoi, on constitue une réserve dans les rengarsements et chacun devait, celui-là, 30 ou 50 kilos déposer là-dedans. Malheureusement, parce qu'il faut le dire aussi, il arrivait, mais moi, quand j'allais en sous-chefferie, j'allais toujours contrôler les rengarsements. Et le sous-cheff était coté là-dessus en disant, bon, vous savez, si le malheur arrive, au moins, donc on peut donc continuer les semences. Évidemment, il y avait des périodes de 17, tout cela. mais il arrivait et j'ai eu le cas où pour les rengarsements, je contrôlais et les gens venaient alors se plaindre, oui, mais je n'ai rien à manger et j'ai l'âme et 30 kilos, je veux les retirer et je devais dire, non, vous ne pouvez pas le faire parce que dans un mois, vous aurez l'appui et vous n'aurez rien. Arrangez-vous avec un ami ou avec des voisins pour que vous ayez mais si je vous donne ça, vous n'êtes pas le seul, tout le monde va demander. Et j'ai un exemple, là, j'avais un jeune administrateur à champ territorial qui est devenu de Belgique qui était très sociable, disons même un peu trop. D'ailleurs, les Rwandais l'ont appelé le Mouton, peut-être parce qu'il avait des yeux qui étaient un peu crôlés mais surtout aussi parce qu'il disait, bon, il ne savait pas très bien qu'il était trop bon. Alors, je lui avais dit, vous allez faire une telle inspection et surtout, ne vous laissez pas entraîner à vider la hangar-semences. Et alors, quand il est revenu, il a dit, oui, mais enfin, j'étais là, j'ai regardé, il y avait une brave, une toute vieille femme, une moukéchou comme du Rwanda, elle était veuve, elle n'avait plus rien à manger, elle m'a imploré et alors, je devais quand même lui laisser prendre ses réserves de semences. Mais quand elle a fait ça, il y en avait tout de suite dix ou vingt qui sont venus aussi, toutes aussi, une avec des enfants, une autre, bon, etc. Résultat, donc, on avait fait, eh bien, j'ai dit, vous avez mal fait, vous avez trop de sentiments, on ne peut pas diriger comme ça, donc les gens, c'est très dur, je le sais bien, mais maintenant, ces gens, qu'est-ce qu'ils vont faire parce qu'ils n'ont pas d'argent, et quand les semences commencent, ils ne peuvent pas, tout simplement, alors, c'est encore plus grave. Et je cite ça parce que c'est vraiment un des aspects des problèmes au Rwanda, donc, le manque de terre. Et c'est de là qu'est d'ailleurs qui est venu le problème ou tout Tutsi. Mais je dis là, voilà un exemple où, et je dois dire, cet agent, quand il a fait ses trois ans, parce que nous étions d'abord stagiaires pendant trois ans, et à l'issue des trois ans, si on était confirmé, on était content, on était confirmé, si on n'était pas, donc on n'avait pas bien coté, etc., on a dit, non, vous ne convenez pas, mais celui-là, il n'a pas été réengagé. Mais c'était un homme très, je le respectais, parce qu'il était très scrupuleux, à un tel point qu'il avait dans sa poche toujours deux crayons, un pour les crayons de service, et l'autre, lorsque pour ses usages personnels, je dirais. Bon, enfin, bon, ça, c'est un aspect spécial. Mais ce problème des terres est tellement important, parce que, alors, bon, il y a évidemment l'évolution politique, le décret de 1952 qui instaure des conseils auprès des sous-chefs, des chefs, des conseils, des territoires, etc., que les gens n'ont pas très bien compris, la masse n'a pas très bien compris, par contre, le cadre Tutsi l'a trop bien compris, parce qu'ils ont tous interprété dans le sens d'augmentation des pouvoirs, et la première chose était que le sous-chef constituait des listes de notables pour être dans le conseil. Évidemment, dans leur esprit, donc, ils étaient tous Tutsi, le sous-chef, etc., mais aussi l'agent agronome, l'agent vitrinaire, l'agent médical, en bref, c'était pratiquement tous des Tutsis. Et pour eux, ils disaient, bon, notables, mais c'est un Tutsi. Donc, le sous-chef disait, ah, je dois avoir des notables, je dois désigner des notables, faire une liste, mais ils prenaient, c'était tous des Tutsis. C'était exceptionnel qu'il y avait tout comme conseiller, n'est-ce pas, donc, des communes. Enfin, il n'y avait pas de communes, il y avait sous-chefferie, etc., communes, c'est pour plus tard. Donc, ce qui fait, j'ai constaté, un jour, je faisais une inspection, justement, de voir quels sont les gens que vous proposez. Mais l'administrateur devait agréer, accepter cette proposition et signer qu'effectivement, ils étaient donc conseillers maintenant de la sous-chefferie. Et dans une sous-chefferie, j'ai constaté, et disons, sur une population de, peut-être que même pas, il n'y avait pas 10% de Tutsis, eh bien, il y avait 9 conseillers sur 10 étaient Tutsis. Donc, les proportions étaient renversées, donc, dans le conseil. Donc, on a dit, avec ça, évidemment, on ne peut pas avancer non plus, parce que le Congrès voulait donner voix également à la masse, au peuple, le décret de 14, et voilà, qu'on interprète dans l'autre sens, on renforce encore cette mainmise Tutsi. Tutsi. Il n'y avait pas de... Si je peux vous interrompre, donc, à cette époque-là, les candidatures, comme vous disiez, vous dites que vous devriez avaliser, donc, les candidatures, mais elles étaient présentées comment ? Spontanément, ou c'est qu'ils dressaient la liste ? Le sous-cheff faisait la liste, des notables, et il faisait les notables qui pouvaient être choisis, si vous voulez. Donc, c'est ça, à la base, mais il n'y avait pas d'autres possibilités pratiquement non plus, il fallait dire quelque chose. Donc, lui, il dressait la liste de ce qu'il proposait. De ce qu'il proposait lui. C'était déjà ses préférences. Et alors, oui, c'est ça, et donc, on a constaté, donc, au départ, maintenant, je dois dire, ça, c'est le décret du 14 juillet 1952. Constatant que ça n'a pas bien marché, Harwa a pris une ordonnance, je sais comment ça va, donc, disons, l'année suivante, et en 56, nous avons eu de nouvelles élections sur nouvelle base. C'est-à-dire que, donc, il y avait des élections à ce moment-là, voyez-vous, donc, les listes étaient toujours dressées, mais le peuple devait se prononcer, donc, et celui qui ne savait pas lire ou écrire, il venait avec un, c'était pour les hommes, les hommes adultes, pas les femmes, votait en 56 pour choisir les conseils, ce qui a déjà fait changer un peu la proportion, parce que là, on avait dit, les gens viennent, etc., on vous propose, donc, et vous choisissez vous-même. et donc, effectivement, là, on a eu, donc, quand même les premières cons, mais les sous-chefs Tutsis, vous voyez ça aussi comme une diminution, évidemment, de son autorité, maintenant, je dois dire aussi, les nouveaux conseillers, même les Hutus, ils se disent, ah, je suis conseiller maintenant, donc, mais je dois être payé, on avait dit, non, il n'y a pas de salaire, alors, ils pensaient qu'ils étaient comme ce qu'on appelait dans le temps, les bilingosies, vous voyez, le sous-chef avait des adjoints qui n'étaient pas payés, aussi par le sous-chef, mais qui se payaient eux-mêmes par, peut-être, des exactions, ou bien le sous-chef dit, je te donne une telle parcelle, etc., tu fais ça bien, mais c'était toujours le sous-chef qui tenait, qui dirigeait la chose, n'est-ce pas, tandis que maintenant, cette nouvelle conception de conseiller dans des Hutus, parce que là, on a poussé, il faut des Hutus là-dedans, donc, à fait que les Hutus ont pris conscience, nous avons quelque chose à dire, nous pouvons aussi influencer, et nous pouvons dire non aux sous-chefs, etc., donc c'était déjà une première étape importante. Maintenant, je vais quand même dire que là, comme il faut le temps, vous savez, pour introduire des nouvelles mentalités, j'ai fait une réunion dans le Bunyambiri, comme administrateur du territoire de Nyanza, dans le Bunyambiri, qui est une région montagnarde, n'est-ce pas, où les gens étaient encore relativement attardés, et notamment, il y avait une population qu'on appelait Bakiga, c'était des gens dans des montagnes, n'est-ce pas, et j'ai fait une réunion pour leur expliquer donc les nouvelles dispositions, et il y avait, disons, 300 personnes, hommes là, de la sous-chefferie, assis par terre, moi devant, et je dis, voilà, vous allez pouvoir voter maintenant, donc c'est important, parce que c'est la nouvelle structure au Rwanda, vous avez le droit de dire aux sous-chefs que vous voulez ceci, ou que ceci doit changer, etc., donc ça, c'est votre rôle pour avancer, et alors, je disais, un Hutu au premier rang, je dis, vous Hutu, eh bien, vous n'êtes pas obligés de voter pour un Tutsi, vous pouvez, ici, le Hutu qui est à côté de vous, votre voisin, vous pouvez voter pour lui, et on ne saura rien, on ne saura pas, parce que les gens avaient toujours peur, n'est-ce pas, ils étaient méfiants, et avec raison, vous pouvez voter pour lui, et on ne le saura pas, parce que le vote est secret, alors il s'est levé, en réponse à ce que je veux dire, il émet blanc, tu ne penses quand même pas que je vais voter pour lui, mais ils ont tout comme moi, mais je vote pour le sous-chef, ou l'homme du sous-chef, c'est-à-dire, comment, on ne peut pas brusquer des choses, il faut une mentalité, un, il y a, donc, le sentiment populaire, qu'on n'aime pas, quand on est ensemble, que quelqu'un, vous dépasse, vous êtes, voilà, il s'élève au-dessus de moi, et deux, c'était tellement, dans la tradition, dans leur esprit, de dire, oui, évidemment, celui qui commande, qui fait part au commandement, c'est le, c'est le Tutsi, et ce n'est pas tellement le Tutsi, ceci, je veux dire, ça passe en 56, en territoire de Boulogne, alors c'est un exemple, mais enfin, malgré tout, ces changements ont fait que, on a dit, tiens, voilà, un Tutsi, on est très conscient, mais ils l'ont toujours été, on savait, un Hutu savait très bien qu'il était Hutu, et un Tutsi savait encore mieux qu'il était Tutsi qu'il n'était pas Hutu, donc ça, il y a des gens qui disent, les Belges ont entendu ça, je ne suis pas d'accord, au contraire, mais voilà, donc là, c'est ça, et alors, le grand problème, et notamment avec ces Bacobés aussi, moi, je leur ai dit, écoutez, c'est ce qu'on appelle l'Ubukonde, n'est-ce pas, des territoires qui sont, ou les terres qui sont disponibles, dans la forêt, dans la haute montagne, eh bien, on coupe, on brûle les arbres, et on fait un lopin terre, ou c'est haricot, ou c'est petit pois, donc, et c'est votre rougou, c'est votre champ, ou sur lequel vous vivez, et donc là, je leur ai dit, écoutez, vous ne pouvez pas ici, vous ne pouvez pas continuer, parce que vous éliminez la forêt de Crète-Congo-Nile, or, cette forêt, elle a un rôle, elle arrête les vents, ou les pluies, quand ils arrivent ici, vous coupez tout ça, c'est tout à fait négudé, et les vents, les nuages, et que les vents, passent de l'autre côté, et vous n'aurez plus de saison de pluie, donc, il faut, vous ne pouvez pas le faire, mais qu'est-ce qu'on doit faire, ah ben, je n'avais pas de réponse, je dis, mais oui, mais on doit vivre, alors, le problème est que, à ce moment-là, comme les gens, bon, on a mis en valeur les vallées, donc les marais, avec drainage, etc., ça, c'était déjà mieux pour les patates douces, etc., on obligeait les gens d'avoir autant de plantations, chaque homme valide, ou chaque chef de ménage, il voulait avoir autant de patates douces plantées, éventuellement, du café, etc., bon, tout ça, c'était dans la réglementation, nous contrôlions, mais les gens comprenaient assez bien, il faisait, seulement, il manquait de terre, il y avait des jeunes, ils ne pouvaient pas se marier, parce que, ben, où aller ? Alors, ils regardaient vers les pâturages, alors, on a dit, mais les pâturages sont sous-utilisés, il y a des vaches dessus, donc, etc., si on pouvait transporter ça en terre de culture, on aurait des gens qui pouvaient ça, oui, et donc, c'était une des obligations, ou des réquisitions du mouvement de Caïbanda, déjà, mais ça, c'est, donc, 57, ils sont venus... Est-ce que le mouvement de Caïbanda, vous voulez parler de... Oui, 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 du début de la Révolution ? Oui, oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le début de la Révolution et comment il s'est déroulé ? Ce n'était pas le début de la Révolution, c'était, effectivement, une Révolution, si vous voulez dire, dans les esprits. Ça, j'étais administrateur de Nyanza, je m'entendais très bien avec le Moami, et donc, la conscience, comme je viens de dire, le manque de terre, les gens cherchaient, etc., mais ils ne trouvaient pas, et alors, la position Tutsi, qui disait, bon, ça a été d'ailleurs discuté au Conseil supérieur du pays, n'est-ce pas, donc, aussi, qu'est-ce qu'on doit faire ? Les Hutus commencent à demander des terres, ils ont demandé, le manifeste débat Hutu, ça... c'est le manqueur, parce que c'était des pâturages, je dis tout ça. Ben, les terres de culture, de vivrières manquaient, mais à côté, il y avait les immenses pâturages, et, mais, alors, on a discuté au Conseil supérieur du pays, c'est d'ailleurs Porchet qui a dirigé les discussions, résultat, il y avait une commission spéciale qui était présidée par Wangomga, donc, du Moami, et résultat, ils ont dit, mais ça, c'est donc fin 58 déjà, donc, mais les choses étaient fort, fort, non, 58, pas fin, 58, mais, donc, 58, était donc fort avancé, les sentiments, et le résultat a été qu'au Conseil supérieur, ils ont déclaré, et rien à faire, aucune suite à, aux demandes de Hutu, du manifeste Hutu, rien ne dépasse la vache, et la vache est supérieure à la roue, ça veut dire, donc la vache est supérieure à la roue, ça veut dire, le Tutsi qui a la vache, et bien, il est supérieur au Hutu qui doit vivre de sa roue, donc, rien à faire, donc ça, c'était dramatique, parce que là, ça a poussé les gens à la conscience qu'il n'y a rien à faire, on ne peut pas avancer, maintenant, ce manifeste Hutu, je pense que je l'ai écrit quelque part, moi j'étais à Nyanza, quand, donc, les Caïbandas, et tout ça, ils sont, ils sont présentés dans le manifeste, ils sont allés discuter avec le Mohami Moutara, et où ils ont été mal accueillis, heureusement qu'à Nyanza, il y avait le collège du Christ III, avec le Chanouan et l'autre qui étaient recteurs, donc, et l'autre qui était recteur, et qui ont dit, mais vous pouvez loger chez nous, on vous donne le logement, ils sont venus chez nous, ils m'avaient demandé, est-ce qu'on peut loger dans le J d'Etat, et moi, je leur ai dit, non, je ne peux pas vous le donner, pourquoi, parce que je savais politiquement, ça n'était pas possible, bon, mais ils étaient logés, et j'ai suivi ça, tous les jours, parce que j'étais bien introduit au collège, comment ils étaient traités, comment ça marchait, etc., notamment, et ça, c'est une histoire qui est connue, mais je les suis là-bas le jour ou le soir même, que Gittera aussi était installé dans des discussions avec le Moami, et à un moment donné, Moutara, donc j'en ai dit, mets-toi à côté de moi, et puis, il a laissé parler, et puis, paraît-il, enfin, en tout cas, ce qu'on m'a raconté, le Moami, il a pris à la gauche, on dit, toi, petit Hutu, tu voudrais t'opposer à moi, à ton Moami, etc., donc, il a eu peur, mais enfin, c'est pour dire, on n'était pas encore à discuter, franchement, à admettre que le Manifeste Hutu était, tandis que l'administration, elle, nous, nous trouvions, et ils ont raison, parce que c'était très raisonnable, ce Manifeste Hutu, qu'est-ce qu'ils demandaient, ils demandaient d'abord que ce ne soit plus le Moami, qu'il soit, donc, possesseur de terre et des ingots et tout ça, ce qu'eux, ils avaient toujours, le Moami pouvait, et le sous-chef ou le chef, pouvaient toujours déposséder en Hutu de la propriété, même si la vérité de son père, de son arrière-grand-père, donc, le droit de propriété n'existait pas, et le Manifeste dit, mais nous voulons être, qu'on nous reconnaisse le droit de notre bien familial, puis toujours, ça n'a pas pu être accordé, et tout ça, et donc, justement, le refus de prendre en considération et de comprendre ces aspirations qui devenaient des exigences à l'ordre des Hutus ont fait que, de plus en plus, on dit, mais voilà, il y a une opposition, et Caïbanda, donc, a commencé à s'organiser comme ils étaient petit à petit menacés aussi, ils ont dit, bon, il faut quand même, voilà, donc, moi, j'ai vécu dans ce climat et nous nous sommes dit, où est-ce qu'on va aller ? le conseil, alors, M. Aroua, donc, qui était vice-gouverneur général, a dit à un moment, oui, au Rwanda, il y a un problème, ou tout aussi, mais c'est un problème de terre, de propriété, etc., et le Mohamed s'est fâché, il a dit, de féodalité aussi, de féodalité, oui, mais je dois dire, ça, oui, vous avez raison de me le faire remarquer, parce que c'est exact, il faut aussi dire que, la masse, était pratiquement inerte, c'est ça le grand mérite des gens, comme Caïbanda, et tout ça, quels courageux, qui ont dit, on ne peut plus continuer comme cela, et nous on disait, oui, mais la population, le peuple, ne suit pas, et effectivement, donc, ceux qui, alors, disons, les partis qui commençaient à se dessiner, ils n'étaient pas encore créés, mais ils commençaient à se dessiner, le Parbihutu, voilà, c'était quelques meneurs qui disaient aux gens, on ne peut pas continuer, tandis que les autres, Lunar, donc plus tard, mais c'était Lunar, qui disait, mais écoutez, non, nous sommes le parti de Lunar, et celui qui est contre le Moami, donc, puisque nous sommes le parti du Moami, et bien, qui est contre le Moami, et bien, il est contre nous, mais il est surtout, celui qui est contre nous est contre le Moami, et ça, c'était extrêmement difficile, et alors, j'ai assisté, moi, à des discussions, et notamment, donc, ça a comme, bon, pour, alors, le Moami est mort, bon, ça, c'est donc une autre histoire, mais, donc, et Tigri est arrivé, donc, a été élu, c'est un, je pense, à mon avis, c'est un coup monté, parce que le Moami n'avait pas laissé de testament, il n'avait pas, à mon avis, il n'avait pas désigné des successeurs, pour moi, d'ailleurs, la preuve, c'est que, ou l'indication, qui était presque une preuve, c'est que, le soir même de la mort, nous avons eu une réunion avec le résident, j'ai dû l'accompagner, à Nyanza Darda, et le premier qu'on a vu, c'est l'abbé Kagame, qui était donc le grand, qui était un oubiru, et qui connaissait les coutumes, le cours des autoriques du Rwanda, et Kagame a demandé à deux reprises au résident à ma présence, est-ce que le Moami n'a pas donné chez vous, est-ce qu'il n'y a pas un testament, non, vous n'avez pas un document écrit que vous avez dû garder, non, nous n'avons rien, et alors, le lendemain, ils ont pu dire, nous avons le testament du Moami, c'est verbal, c'est-à-dire que c'est, donc, Daim Doroa qui sera le nouveau Moami. Peut-être que c'est vrai, mais en tout cas, je dis, pourquoi est-ce qu'il aurait dû le demander tellement, or, quand nous avons dit, non, rien n'existe chez nous, c'est pour eux, donc, toutes les possibilités, donc, étaient là pour dire, nous savons qui c'est, et donc, c'est Daim Doroa. Voilà, et, et donc, là, les difficultés, ont commencé, mais encore, à ce moment-là, le Moami était quand même, adoré par le peuple, enfin, la masse, même, les Hutus y croyaient, et là, j'ai assisté à une réunion, et Michel Cailloura, donc, qui était le vice-président du Conseil supérieur du pays, et qui a remplacé le Moami, quand il est allé en Belgique, pendant plusieurs mois, en fin 58, Michel Cailloura a dit, oui, mais on va le montrer, le montrer, oui, le résident disait, oui, on va montrer le nouveau Moami, les gens veulent le voir, et il va être applaudi, comme ça, il sera accepté, en même temps, on saura qui c'est, et, et alors, ceux qui avaient même dit, oui, il est le nouveau Moami, et notamment, Michel Cailloura, disait, nous allons le promener, comme une mouké de chou, moi j'ai trouvé, moi j'ai trouvé, j'étais choqué, j'ai dit, mais enfin, on parle du Moami, maintenant, comme une mouké de chou, qu'est-ce que c'est que ça, pour les gens qui savent pourtant, mais pour moi, c'était une indication de nouveau, en fait, que c'était, donc, qu'il n'avait pas de respect, pour le nouveau Moami, mais enfin, c'était une création, il avait créé, il avait décidé, c'est le, nous avions, personnellement, j'avais dit, bon, qui est-ce qui va, j'ai discuté la chose, avec Makusa, dans la voiture, quand on est allé, le jour même, du bord de Moutara, pour aller à Nyanza, donc, qui est-ce qui devrait être Moami, c'est peut-être le conseil supérieur, qui doit le désigner, mais oui, il n'y a pas de testament, non, il n'y a rien, alors, on a dit, oui, et Makusa était d'accord, peut-être que, bon, Uri Guiméras, donc le frère de Moami, qui était chef dans le Nord, au territoire de Biumba, qui ferait peut-être un bon, bon Moami, parce que, c'est un homme pondéré, il avait un certain âge, il n'était pas influençable, il était plutôt radère, ça jouait aussi, donc, voilà, mais malheureusement, ça n'a pas pu être, maintenant, peut-être ce qui, peut-être dire un mot, justement, sur le radère, puisque j'en parle, il y avait donc, donc, les Hutus, il y avait les Tutsis, qui défendaient leurs prérogatives, et les avantages, et qui ne voulaient surtout pas céder, pour les pâturages, et les terres, etc., et qui voulaient maintenir tout le pouvoir, je veux dire, alors, nous avions, à Kibouillet, un chef, le chef du Roussinier, Itabiré, qui était Boanacuiri, Prospère Boanacuiri, maintenant, Boanacuiri, était démocrate, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était un homme très modéré, et il avait compris que la masse, on ne pouvait pas la méconnaître, continuer de la méconnaître, qu'il fallait donc introduire ce qu'on appelle une certaine démocratie, parce qu'il fallait s'appuyer, qu'il fallait aider le peuple aussi à monter, et voilà. Mais Boanacuiri avait eu, était chef du Cabagali, et il avait succédé, je pense, à son père, Ntouro, qui était un grand seigneur, déjà du temps de, avant Moussinga, je pense, Moussinga, je pense, le chef des armées, Tours avait été chef des armées, il avait plusieurs fils, trois ou quatre, je pense, donc, un qui était le chef des Entoré, un autre Koussi, qui était sous-chef, bon, c'était une famille importante, mais Boanacuiri, est arrêt au Conseil supérieur du pays, en conflit avec Moutara, et alors, Moutara a voulu le destituer, et, bon, maintenant, destituer, donc, ça, c'est, donc, l'administration belge qui devait le faire, avec le Moami entendu, et, donc, le, je pense, c'est prud'homme, peut-être M. Harwa, a dit, non, nous ne voulons pas le destituer, parce qu'en fait, il a promis peut-être une erreur, ou bien, il est en conflit avec le Moami, mais, non, ça ne mérite pas qu'on le destitue, surtout pas pour ses idées, qui ne sont pas si mauvaises, donc, et on l'a nommé, en territoire de Kibouye, à Roussigné Itabiré, ou pour succéder, un chef, Fundi, fils de Roi Gattaraka, Fundi, qui avait été destitué, notamment par nous, parce que, bon, il ne travaillait pas comme il fallait, etc., il s'est désintéressé, bon, il y avait pas mal d'histoires, contre Fundi, j'ai encore travaillé comme jeune assistant à Kibouye même, mais enfin, voilà, c'est Bonacui, il a été nommé, et Bonacui, il savait que, bon, il avait été sauvé en quelque chose par l'administration, et nous l'avons encouragé, surtout M. Renier aussi, comme administrateur de Kibouye, à donc continuer cette politique aussi, disons, de bienveillance vis-à-vis des Hutus, etc., ce qui, et alors il y avait un autre chef de province, c'était Serwumba, qui était le fils de Serwukwui, aussi un grand, c'était, Serwukwui, c'était un, 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 assez ouvert, enfin, je dis assez quand même, parce qu'après, il a quand même signé la fameuse, est-ce qu'on peut dire, non, suite au manifeste Hutu, donc c'est la déclaration des grands de la cour contre les Hutus, comme quoi, depuis toujours, ils étaient soumis aux Tutsis, qu'ils avaient été écrasés, leurs ancêtres, en Roitelet, et que par conséquent, pour le reste de leur vie, ils étaient donc soumis aux Tutsis, il avait signé, mais enfin, malgré tout, il était, bon, et très bien. Et Serovumba était aussi un de ces hommes, disons, ouverts, éclairés, et qui s'occupaient donc, et ça a donné lieu plus tard, pour rader le parti, donc, dont, je tiens à le souligner, Makusa, qui était aussi le territoire de Kibouye, je l'ai eu comme adjoint, c'était le premier universitaire Hutu, il avait fait ses études à l'Ovanyam, mais à Kisantou, et donc, il est arrivé en 55, moi j'étais en congé, et il a été affecté à Kibouye, et puis, comme commis-chef d'abord, mais il a été un des premiers agents territoriaux, et tout naturellement, il s'est mis dans cette mouvance de Banakueri, le disons raderiste, ou du rader, qui prônait la coopération entre, avec Hututsi, Hutu, etc. et donc, ça avait donc la faveur, il faut dire, de l'administration belge, en tout cas de M. Renier, de Prud'homme, moi je trouvais que c'était une excellente idée pour l'avenir, qu'il y avait donc, il faut dire aussi que, ensuite, lorsque le Kibanda a marqué, a donc gagné en quelque sorte la partie, donc plus tard, Makousa, et ça j'étais présent, quand il allait dire à M. Renier, écoutez, moi maintenant, je ne peux pas rester au rader, et Kibanda m'oblige, ou en tout cas, fait pression pour que je passe chez eux, c'est mon parti, donc il est parti chez, chez le parti, chez le, 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 enfin, le Parmiotu, il a été un des, des ministres excellents, et puissants, de justice d'ailleurs, du premier gouvernement, donc, Hutu, il faut le dire. Mais voilà, vous voyez, donc tout ça, ça a pris du temps, mais c'est, une fois qu'on a lancé les choses, en disant, bon, il y a égalité, donc la loi permet d'éluire des Hutus, etc., il fallait nommer des Hutus, et donc, la prise de conscience, surtout de ces quelques courageux, qui ont dit, ça ne peut pas rester comme ça, nous devons nous défendre, nous devons faire avancer le peuple, nous tous dans son ensemble, au départ, ils n'étaient pas suivis par la masse, mais, très vite, quand même, ils ont su qu'ils devaient s'organiser, mieux s'organiser, ils étaient condamnés, menacés de mort, etc., parce que tout ça, c'était courant, et alors, ils ont su s'organiser, et là, ils ont pu entraîner la masse, et ce qui a donné lieu... Mais il y a eu des troubles, quand même, des violences. Oui, une fois que ça commençait, des violences, effectivement, il y en a eu, et, je dirais, avant la révolte, ce qu'on appelait la révolte Hutu, du 3 novembre 59, ou 10 ans, avant ça, il y a eu pendant des semaines, des violences, contre les Hutus, ou contre, contre, donc, les partisans, de, de, de Caïbanda, effectivement, là, j'étais déjà, mais, je veux encore, bon, juste un moment, avant de développer, je veux un moment, revenir en arrière, parce que c'est quand même important, puisque c'est vécu. Voilà. J'étais administrateur de, de Nyanza, je m'entendais parfaitement, avec le mamie, un point, quand il est parti, en 58, en Belgique, pour, pour, donc, rester plusieurs mois, à l'exposition mondiale, il m'a, donc, il a dit, voilà, c'est Michel Cailloura, vice-président du conseil supérieur, qui me remplace pour des choses courantes, on ne pourrait pas faire, évidemment, changer, des choses importantes, mais pour les nominations, pour le contrôle, et le mamie a demandé, que moi, administrateur de Nyanza, je sois le conseiller, donc, de Michel, en tout cas, que je contrôle, moi, et j'étais, donc, régulièrement, contrôler les travaux du conseil supérieur du pays, et le centre administratif du pays. J'avais quand même la confiance, je peux dire aussi, pendant son congé, le long séjour en Belgique, où le mamie a été travaillé, Moutara a été travaillé, par des partis politiques, le gauche, etc., en disant, vous ne laissez pas faire, vous êtes le roi, il faut foutre les Belges, d'Orore, tout ça, c'était, donc, et on vous respecte assez, et le mamie a été sensible, à cela, de dire, on ne le respecte pas assez, et, bon, aussi, il sentait que, avec l'administration, la démocratisation, de plus en plus, le pouvoir autour allait monter, et il trouvait que c'était d'un danger, pour lui, ou pour son pays, mais en tout cas, pour lui. Exemple, c'est que, comme administrateur, comme, je m'entends de bien, il m'aimait beaucoup, puisqu'il, bon, voilà, je peux le dire, il avait demandé, pendant son séjour en Belgique, que je sois nommé son conseiller, donc, personnel du mamie, il est allé demander, au ministre des colonies, que j'espère, soit son conseiller personnel, alors que j'étais un administrateur, ce que j'ai décliné, en disant, non, je ne peux pas le faire, bon, mais, on va dire, donc, avant cela, comme administrateur, j'ai eu quelques difficultés, avec le mamie, mais que nous avons surmonté, et c'est la preuve, que c'était un homme très respectable, et que c'était un grand mamie, je citerai, je pense que j'en ai cité quatre, mais j'en citerai un et deux, de un, il y avait la lettrie de Nyanza, la lettrie de Nyanza, c'était la lettre du mamie, c'était un élément important, dans son esprit, parce que c'est lui qui gérait ça, c'est donc, et il avait dit, voilà, la richesse de notre pays, c'est aussi la vache, c'est le lait, etc., donc il faut une lettrie, il avait fait venir des matériaux, une grande lettrie, qui était dirigée d'ailleurs, par un spécialiste belge, mais, mais, on constatait que les vaches, les nombreuses vaches, ne donnaient pas de lait, ou pas assez, presque rien, et donc, et on n'avait pas, donc on instaurait, on avait instauré, l'obligation de fournir du lait, et le prix était fixé, par le mamie, ou le conseil supérieur du pays, mais enfin, le mamie, un prix assez bas, pour que ça puisse être rentable, et alors, le mamie, il tenait beaucoup, mais, seulement, qu'est-ce qu'on constatait, que, les, bon, ceux qui avaient des grands troupeaux, il était le premier, ne donnaient pas de lait, alors qu'ils avaient des troupeaux, tandis que le petit Tutsi, qui avait une vache, ou le Hutu, qui avait une vache ou deux, était obligé, par le sous-chef, de fournir du lait, quand on passait, etc., et ils venaient, avec une boîte rouillée, une boîte à conserve, qu'ils avaient, ils avaient mis un peu de lait dedans, et ils recevaient pratiquement rien, à un moment donné, on m'a dit, qu'il y avait des gens, qui étaient obligés, de fournir du lait, ils avaient des enfants, donc, pour, disons, je vais dire, comme ça, un franc, le litre, et ils étaient obligés, eux-mêmes, de payer deux francs, pour le litre, pour acheter, quelque part, ou la laiterie, pour leurs enfants, donc, c'est des choses exactes, or, comme administrateur, j'avais l'obligation, de contrôler ça aussi, et de pousser le sous-chef, à être sévère, pour que, ça puisse marcher, cette laiterie, pour qu'il y ait du lait, et je constatais que, quand je constate que, un, le Moami, ses propres troupeaux, ne donnait pas de lait, parce que les grands seigneurs, disaient, ah ben, moi je ne donnais pas, ils préféraient le vendre, peut-être plus cher, que là-bas, et c'était les petits, les pauvres, qui ne pouvaient pas se défendre, qui est obligé de fournir de lait, et moi je devais, des sous-chefs, il faut les punir, je devais, donc, alors, à un moment donné, je dis, mais c'est injuste, j'ai été dire au Moami, j'ai été voir au Moami, j'ai dit, écoutez, je sais, mais moi je ne peux plus pas le faire, moi je ne vais plus dire, qu'il faut punir, c'est pour vos gens, ce n'est pas raisonnable, alors vous pouvez imposer, aux grands seigneurs, des grands troupeaux, ben, avec eux, ils fournissent du lait, il n'a pas pu le faire, il n'a pas voulu, finalement, j'ai, à une assemblée, des administrateurs, j'ai mis ça, le demandeur du jour, et on a dit, on ferme la laiterie, parce que ce n'est pas possible, puisqu'on ne peut pas, donc c'est un des rares conflits que j'ai avec le Moami Moutra, mais il m'a pardonné, c'est pas ça, mais le deuxième, et qui est le plus important, encore, j'ai été voir le Moami, nous voyons que, à Nyanza, j'avais, je pense, c'est sur, combien est-ce que j'avais de sous-chefs, est-ce que c'est 58, ou quelque chose, au moins, disons une soixantaine, de chefs, pardon, non, de sous-chefs, il y avait, deux, oui, sous-chefs, j'avais huit chefs, et une soixantaine de sous-chefs, sur les soixante sous-chefs, il y avait deux, je pense que c'est deux, ou tout, alors, et huit chefs de province, donc chefs qui étaient, évidemment, tout de suite, dans certains, de haute noblesse, et, alors, un jour, le résident des Saints, encore, a fait une lettre confidentielle aux neuf administrateurs des territoires, pour lui dire, écoutez, nous devons quand même, on constate qu'il n'y a aucun chef, pour l'ensemble du Rwanda, je pense que c'est 57 chefs de province, aucun chef houtu, il faut quand même pousser, pour que, ça c'est la démocratisation, il doit bien avoir, quelque part, un sous-chef houtu, qui est capable d'être un bon chef, et, il demandait à chacun des dix administrateurs, ou neuf, non, de neuf à ce moment-là, dixième, c'est Guitama, qu'on a créé, et donc, de faire une proposition, de voir, quel sous-chef, s'ils avaient un sous-chef, capable d'être un bon chef, et, alors, moi, j'avais, bonimou de quoi, que j'avais écouté, élite, comme sous-chef, et bon, et j'ai proposé, bonimou de quoi, mais tout ça, c'était secret, ou confidentiel, parce que, donc, on ne pouvait pas en parler, etc., moi, j'ai dit, bonimou de quoi, incapable. Et, alors, je ne savais pas la suite, mais, il faut dire, l'administration, ça, c'est l'administration indirecte, belge, proposait les nominations au Moami, et le Moami, nommé, nommé, duvé nommé, bon, tandis que pour les sanctions, les destitutions, l'administration avait le pouvoir de destituer, mais le Moami entendu, mais donc, eux, ils avaient la responsabilité de destituer, de nommer, ça, c'était le Moami, qui avait le pouvoir, et, disons, là-bas. Et, donc, voilà, moi, j'avais fait cette proposition, c'était secret, et, un soir, le Moami est venu chez moi, comme on faisait régulièrement, quand il y avait quelque chose à dire, il venait chez moi, et il dit, voilà, je ne suis pas content, vous, derrière mon dos, vous ne vous êtes pas tenu à notre engagement, on avait dit, nous allons nous mettre d'accord, le Moami m'avait dit, si vous faites quelque chose qui ne me convient pas, venez me voir, et n'allez pas directement, derrière mon dos, parler au gouverneur, de tout ce que j'aurais fait, et si vous faites quelque chose, je ne vais pas non plus, chez le gouverneur, me plaindre de vous, mais, bon, voilà, je vous en parle, je dis, parfait, c'est ce qu'on avait fait, et, en général, donc, ça a bien marché, mais ici, donc, il vient, il dit, voilà, vous n'avez pas respecté notre accord, et j'ai dit, oui, mais non, moi, je n'ai rien, fait contre vous, je ne me suis pas plaint de vous, au contraire, oui, mais enfin, vous avez fait, j'ai dit, écoutez, là, j'ai reçu une instruction confidentielle, mais je n'ai rien dit contre vous, moi, j'ai fait une proposition, de, du coup, ce n'est pas du tout, oui, enfin, il était un peu plus abadoué, mais il m'a dit, mais il m'a dit, non, mais vous auriez quand même dû venir m'en parler, mais alors, je dis, mais écoutez, moi, vous savez quand même que c'est le problème du pays, je pense que c'est, est-ce que c'est 57 ou depuis 58, je ne sais plus, mais je dis, vous savez quand même qu'il y a un problème, et que si, ben, l'amour du monde, comme moi, je vous garantis, vous devez le connaître aussi, que c'est un excellent, il fera un très bon chef, et comme ça, au moins, mais je dis, le bonheur ou le bénéfice, ce ne sera pas pour nous, ce sera pour vous, parce que vous êtes alors le mohami qui pousse aussi à l'avantage, et je dis, et lui-même, il sera entièrement de votre côté, ce nouveau chef, parce que c'est grâce à vous qu'il a été nommé, et donc vous ne devez pas le craindre, et nous le connaissons comme un homme raisonnable, etc. Ah non, rien à faire, c'était trop tôt, pas de Hutu, tant que lui était mohami comme chef, voilà, il n'a pas voulu, mais il ne m'en a pas voulu, mais je dis, voilà donc quand même, dans quelle situation on se trouvait à ce moment-là, et alors, est venu, donc, il est parti en Belgique où il a été travailler, il en est revenu, moi je l'ai revu deux ou trois fois en Belgique, il m'a très cordialement reçu, etc., donc vraiment, j'ai dit, d'ailleurs, preuve, il est allé dire au ministre je veux avoir Jaspers comme conseiller, bon, alors, lui rentre, donc au Rwanda, après un séjour de plusieurs mois, et moi j'étais, donc à partir de fin octobre, je pense que j'étais en congé, pour six mois, je suis rentré début avril, je suis revenu par Ghana, par le Ghana, sur ordre du gouvernement, j'ai été chef d'une mission belge à un congloque international sur le développement communautaire en Afrique, et moi je représentais le roi de Bruni et le Congo, donc là-bas, une toute petite délégation, mais j'étais chef d'élégation, et là j'ai vu, j'ai reproduit ça aussi, il y avait, donc on parlait évidemment de l'indépendance du Congo, puisque donc on était en avril ou mars 59, après les événements de Léopoldville, et qu'est-ce que je lis là, dans les journaux, donc là-bas, en anglais, que la jeunesse belge est du côté de cette pauvre jeunesse congolaise qui est maltraitée, colonisée, maltraitée par les Belges et les michons belges, enfin donc ça, c'était le parti communiste en Belgique qui a fait un pamphlet incroyable, tellement de violence, et que maintenant il fallait, bon, voilà, donc, je dis, oh ça va mal, j'arrive au Rwanda, et là, j'aurais dû ouvrir le nouveau territoire de Guitarma, parce que j'avais proposé que Nyanza étant trop grand, il y avait, au-delà de 1,5 million d'habitants, il y avait 8 chefferies, j'avais dit, écoutez, c'est un don les deux, le nord, donc le territoire Guitarma, et le sud reste le territoire de Nyanza, nous avons 4 chefferies au nord, 4 chefferies au sud, et alors, d'un côté, il y avait le Moami, donc à Nyanza, et il y avait la Oumugabe Kasi, donc à Kankasi, dans le nord, enfin à Chogwe, donc c'était aussi une séparation un peu, c'était un peu politique, conception politique, et voilà, c'est quand même deux territoires différents. Mais, donc, le Moami, on m'a dit tout de suite, non, vous ne pouvez pas aller à Guitarma, parce que le Moami est revenu tellement mal l'uné, contre, il agit contre l'administration, tout ce qu'on veut faire, il rejette, au contraire, il avait déclaré, donc, le travail obligatoire, mais qui était rémunéré, ou le travail de communauté, à Kasi Karachive, je supprime, donc, tout ce qui est, donc, travail obligatoire, mais qui était nécessaire pour la communauté, mais c'est un geste politique de dire aux gens, je vous libère de tout, mais ça, c'était indéfendable à notre point de vue, parce que, bon, c'était pour le bien commun, de Kasi Karachive, donc, il était de mauvaises dispositions, et, alors, le résident a dit, voilà, vous n'allez pas à Guitarma, vous venez nous renforcer notre équipe, ici, à Kigali, vous connaissez les Rwandais, et vous ferez la liaison, nous, donc, le résident, et le résident adjoint, régné, c'était régné, donc, nous devons beaucoup plus faire politique, enfin, nous occuper de politique et de tout ça, et vous ferez la liaison entre la résidence et les différents chefs de territoire, pour, sur le plan administratif, et, bon, j'ai fait ça, et, alors, il y a eu une fête, mais c'était le 21 juillet, donc, je suis rentré fin avril, je n'avais pas vu le Moami, et le 21 juillet, il y avait la fête nationale belge, et le Moami est venu, et, c'est la première fois que je le revoyais, et, bon, mais je voyais qu'il était de mauvaise, ni pas avec Maman, il était très gentil, etc., mais, je vois, à un moment donné, il insulte, celui qui avait été mon adjoint, à Nyanza, Crémer, et qu'il connaissait très bien, Crémer, et il insulte, et, personne n'ose rien dire, et moi, j'étais à côté du Moami, alors, je me suis dit, mais je dis, Moami, je ne vous reconnais pas, mais doucement, pourquoi insulter ici, c'est un jour de fête, et, vous savez ce qu'il m'a répondu, ah, oui, mais tu ne sais pas, toi, tu n'étais pas ici, je veux te raconter, donc, ici, plus, les choses changent, etc., je savais que, il me disait toujours, M. Jasper Souvel, mais, quand il avait bu un peu, il tutoyait, ah, tu ne sais pas, etc., ben, je dis, ben, écoutez, je serais très heureux, Moami, vous venez chez moi, quand vous voulez, comme on faisait à Nyanza, et, alors, il est venu, deux jours après, et il est resté, presque toute la nuit, enfin, non, jusqu'à une heure du matin, on a discuté avec Moutara, et, mais je voyais qu'il était monté, il disait qu'il n'avait pas été reçu, avec les, disons, les choses, avec le respect dû à son rang, qu'il avait eu des contacts en Belgique, où on disait, ben, ne vous laissez pas faire, et, alors, il m'a dit ceci, écoutez, il faut que ça change ici, il y a beaucoup de Belges qui ne sont pas à leur place, qui doivent disparaître, mais il a dit, parce que c'est ce qu'il a dit, mais des gens comme vous, qui nous connaissez, qui nous aimez, on en a besoin, vous devez rester, bon, mais, et il a dit aussi, bon, je dis, enfin, donc, on connaît, voilà, pour dire, l'évolution, donc, il avait été, alors, il lâchait les choses, il était contre, toutes les mesures de l'administration, mais c'est lui seul qui aurait pu maintenir ce qui était derrière des roucoubains qu'on sort, à mon avis, ou les jeunes, mais il n'a pas voulu le faire, bon, il y a eu des incidents, comme vous le savez aussi, il y a, donc, des chefs qui ont fait des déclarations, quatre chefs, je pense, Wangonga était du nombre aussi, donc, son neveu, il y avait Munga Louriré, un pierre, enfin, il y en avait quatre, et alors, donc, nous n'avons pas pu destituer, on n'a pas voulu destituer tout de suite, mais on les a mis en résidence, surveillés, et voilà, mais ils n'ont pas voulu, Moutara n'était pas du tout d'accord, bon, voilà, donc, il y a eu des incidents de ce jour, seulement, trois jours après cette réunion, puis, je dois encore dire, chez moi, il a dit ce soir-là, donc, c'était le 23 juillet, je pense, ou le 24, peut-être, je ne sais plus, il m'a dit, je vais peut-être mourir, mais il y en a beaucoup qui vont mourir avec moi, ça, il avait dit, et ça, c'était trois jours avant sa mort, Moutara, bon, voilà, donc, Moutara, donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu les circonstances de sa mort, de son décès ? moi, je ne le sais pas, mais je vais vous dire, parce que je l'ai vécu heure par heure, donc, cela, là, j'étais allé, donc, ce fameux samedi-là, j'étais allé juger à Biumba, parce que j'avais été nommé juge président du tribunal du Moami, parce que le résident était de droit président du tribunal du Moami, mais il n'y siégeait pas, il siégeait, un de ses adjoints, c'était l'administrateur Akaman, qui était un monsieur chevronné, etc., mais Akaman est parti en congé, alors, en plus de mes fonctions résidents, j'étais nommé successeur de Akaman, j'étais donc juge président du tribunal du Moami, et je suis allé à Biumba, et je pense que c'est à ce moment-là, il y avait d'ailleurs un problème de terre, de Ruy Guevara, et voilà, et je rentre dans l'après-midi, et ma femme me dit, il faut aller chez le résident, parce qu'il y a quelque chose de très grave, mais je ne sais pas quoi, ah bon, je vais directement chez le résident, et le prud'homme, il me dit, asseyez-vous, asseyez-vous, parce que j'ai une très mauvaise nouvelle, moi je me disais, est-ce que mes parents, il y a quelque chose, mon père et ma mère sont morts, etc., moi je ne savais pas, je m'installe, et il dit, voilà, le Moami est mort ce matin, ou ce mois, alors c'est très grave, dit-il, nous ne savons pas, mais il faut partir tout de suite, je veux partir, et vous venez avec moi, vous venez avec moi, et il faut vous préparer, parce que probablement, on restera plusieurs jours, parce qu'il faut préparer, les autres excès, et politiquement, c'est quand même très délicat, et alors il dit, bon, voilà, mais il a dit aussi, écoutez, Renier vient aussi, mais Renier reviendra, parce que moi je resterai à Nianza, et vous aussi, et Renier reviendra pour être à la résidence, donc à Kigali, pour faire ma liaison, tout ça, bon, alors, Renier qui était un ami, me dit, ben viens dans ma voiture, et on prend aussi ma cousin, et c'est là, donc, et puis, et le résident a dit, moi je pars déjà avec mon chauffeur, je vais d'abord à Kigali, parce que nous devons prévenir, Kankasi, la reine mère, il faut la prévenir, et, alors, bon, et, on savait que, à Kigali, il y avait une religieuse, une bébékera, qui était la confidente de la reine mère, alors, Prudhomme me dit, voilà, je vais, je vais donc aller là, je vais prendre cette confidente de la reine mère, et avec elle, c'est elle qui va l'annoncer, et donc, ils sont arrivés, moi j'étais avec Renier et Marcousa, devant la résidence de la reine mère, la résidence que je connaissais, parce que j'étais souvent, donc, chez elle, et on attendait, et la résidente arrivée, et la religieuse, est entrée par derrière, et nous attendions, parce que, on dit, voilà, elle va nous appeler, Kankasi, etc., et non, et, et voilà, on a, on a vu une voiture qui partait avec la reine mère dedans, donc, elle avait appelé immédiatement, son, son chauffeur, et, sans nous rien dire, elle est partie, elle, à Usumbura, donc, elle est partie, la reine, Kankasi la reine mère, alors, la soeur est sortie, elle a dit, oui, oui, bon, voilà, elle est partie, bon, bon, qu'est-ce qu'elle a dit ? Eh bien, elle a dit, elle n'a presque rien dit, elle n'a pas pleuré, mais, elle aurait dit, ça a duré longtemps, Biratinze, ou quelque chose comme ça, Biratinze, donc, elle nous l'a dit, à ce moment-là, que c'était la réaction de Kankasi Biratinze, donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que, ben, nous, on ne sait pas, est-ce qu'elle, elle a voulu dire qu'elle s'y attendait, est-ce qu'il y a eu un complot, nous, nous n'en savons rien, et d'ailleurs, dans la voiture, avec ma cousin, on a discuté, ce que ma cousin connaissait, était membre du conseil supérieur du pays, et, donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, peut-être, alors, Makuzano, peut-être qu'elle va se suicider aussi, parce que, traditionnellement, le Mohami, la reine-mère, pouvait aussi se suicider, est-ce que c'est parce que, elle pensait que, le Mohami, devant les difficultés du pays, etc., il devait se suicider au Burundi, pour être mutabasi, nous ne le savons pas, moi, je n'en sais rien, bon, voilà, alors, de là, nous sommes allés à Nyanza, là, on a appris que, on pourrait aller chez, parce que, donc, le résident m'a dit, vous connaissez bien la reine, donc la reine, alors, vous pouvez le lui annoncer avec nous, mais la reine était partie, avec De Vire, déjà, donc, pour voir, donc, son mari, et De Vire, ça a très bien écrit, comment ça s'est, surtout, à Oussumbura, où il y avait tout de suite, déjà, Michel Cailloua, je ne sais pas, et, alors, du côté belge, on a dit, il faut faire une autopsie, parce que, bon, comme ça, et Kankasi a refusé, elle s'y a opposé, non, vous n'avez pas le droit de toucher, au corps, et donc, la décision de la reine mère, elle a prévalu, on n'a pas pu faire l'autopsie, comme on a voulu faire, moi, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé, donc, tout de suite, on a dit, les Belges ont tué le Moami, donc, comme tous, moi, je sais qu'il est allé consulter, donc, le médecin, mais je l'avais vu, trois jours avant, où il m'avait dit, je vais peut-être mourir beaucoup avec moi, donc, ça, je l'ai entendu, trois jours avant, je n'en dis à mort pas, je n'invente rien, mais, donc, là, est-ce que c'est la piqûre qu'il a reçue, qui a fait une mauvaise réaction, je n'en sais rien, il y a trois thèses, un, les Belges l'ont empoisonné, moi, je dis non, parce que ce n'était pas de notre intérêt, au contraire, deux, est-ce qu'il a voulu être Moutabasi, pour des raisons, etc., c'est possible, je n'en sais rien, je n'ai pas l'impression, parce que trois jours avant, mais peut-être que, je vais peut-être mourir, peut-être, surtout que c'est au Burundi, trois, est-ce que c'est son entourage, moi, je dis ça, c'est tout aussi plausible, certainement plus plausible que les Belges, son entourage, parce que Moutabasi était le seul à bloquer les extrémistes qui voulaient, etc., mais je n'en sais rien, je ne peux pas accuser personne, je n'en sais rien, mais, pour moi, c'est tout aussi possible, parce que lui seul pouvait encore freiner les gens qui disaient, bon, il faut avancer, parce qu'il y avait quand même une rancœur, déjà, contre l'administration, que le Mami avait encouragé, aussi, c'est vrai, mais enfin, Mont-Galirot, tous ceux qui avaient été révoqués, les quatre chefs, et tous les incidents, voilà, donc, et à ce moment-là, donc, je suis resté plusieurs jours à Nianza, enfin, jusqu'après les obsèques, je me suis promené partout, même, surtout, à la, disons, au palais, et là, il y avait des batois, et j'ai entendu des batois, je voyais là-bas, et qui criaient, ils disaient, les Belges ont tué notre Mami, maintenant, il faut un Belge qui meurt, etc., il me regardait, bon, ce qui m'a frappé, c'est qu'un chef qui était là, que je connaissais bien, qui était, disons, presque un ami, il ne bougeait pas, il ne bougeait pas, alors qu'ils entendaient ça, mais, ils n'osaient probablement pas, mais, en tout cas, ils ne disaient pas non plus, bon, venez vite, vous partez, ou c'est pas vrai, etc., donc, ça, c'était quelque chose qu'on laissait raconter, je pourrais alors raconter aussi, l'enterrement, comment ça s'est déroulé, mais, peut-être que cela, c'est, c'est une, disons, c'est une autre histoire, mais, c'est, je ne sais pas, pour moi, les choses, sont ouvertes, alors, nous avons vécu, après, ça morse, les événements, et puis, sur comment il a été, qui guéritait a été élu, enfin, au Daïne du roi, et alors, et là, alors, les difficultés ont commencé, donc là, avec lui, et, et ça, il faut le dire, avant la révolte Hutu, nous avons eu tout le temps des difficultés, des incidents, surtout à Gitarama, au Rukoma aussi, Mfizi était un grand chef, Mfizi aussi, surtout les Swahili de là-bas, il y avait un fils de Mfizi qui s'entendait bien, avec les Swahili, ils ont rossé des exploitants Hutus, en disant, vous êtes à Prosoma, donc là, partout, on a dit, ce sont les Ap Prosoma, qui, avec les Belges, ont tué le Mwami, ils sont contre le Mwami qui guérit, et ça, ils montent les Hutus contre nous, et alors, il y a eu des semaines, plusieurs semaines, des événements, disons, de plus en plus graves, contre, Caïbanda, contre, il y a un mot de quoi d'abord, cette histoire que je l'ai vécue aussi, mais ça, c'était donc, déjà avant, il y avait des incidents qui n'étaient pas faits par les Hutus, c'était des incidents par les Swahili et les Unaris, contre ceux qui étaient, soi-disant, les ennemis du Mwami, et tout ça, et nous sentions que ça sentait mal, enfin, quelque chose que se préparait, mais, alors, l'affaire a éclaté, donc, le jeudi, enfin, déjà le 2 novembre, mais le 3 novembre, ça a été, donc, le début de la rivolte des Hutus, où j'étais le premier, donc, cette nuit du 3 au 4, dans le 10 à même, à constater que, et là encore, c'était quoi les Hutus, ils ne tuaient pas, en principe, les Hutus ne tuaient pas, ils chassaient les gens, il y a eu des morts, à ce moment-là, Matico, un autre, Matico, un chef, sous-chef retiré, un coup-ci, le frère de Buenacuerri, était blessé, était blessé, mais c'est parce que, bon, les Hutus, ils allaient, donc, on a fait courir le bruit que, Buenemoutkwa, qui était allé à la messe, donc, le dimanche, c'était à Jimana, je pense, qu'il était tué, qu'il avait été tué, et on a fait courir ce bruit-là, et alors, comme il s'était déjà organisé, dans sa sous-chefferie, une délégation de la sous-chefferie, est allée chez les chefs, de Mouragas et Gaza, demander, est-ce que c'est vrai que, Buenemoutkwa est tué, parce qu'on n'a pas vu revenir, il a été attaqué, il a d'ailleurs raconté, donc, qu'il avait été attaqué, pas de tout de suite, mais enfin, il n'est pas venu à s'en libérer, et est parti, il a porté plainte, d'ailleurs, j'ai cette plainte, encore, dans mes archives, et alors, Gashagazaki, avec un coup-ci, et d'autres, toutes-ci, chez lui, les Hutus ont dit, mais qu'est-ce que c'est, il y a une véritable conspiration, déjà, le chef, ça doit être vrai, parce que, pourquoi est-ce que ces gens, qui ne sont pas directement d'ici, ils sont chez le chef, ils sont en train de, et donc, ils ont dit à Gashagazaki, nous voulons savoir, toi, tu es notre chef, et le chef, mais où est-il, est-il vrai que, et alors, un coup-ci est sorti, et, un coup-ci a dit, mais vous, Hutu, il les a méprisés, en disant, toi, petit Hutu, tu oses venir à nous, à tous-ci, à venir, qu'on s'explique, qu'on se justifie, et, et, il aurait fait un geste de danse, pour dire, écoutez, venez, celui qui, et à ce moment-là, les Hutu, ils ont pris des pierres, ils ont jeté, ils ont caillassé la maison, ils sont pénétrés, et là, il y a eu, donc, Koussi a été blessé, mais pas tué, Matiko a été tué, je crois, enfin, il y a eu deux morts, Kasha Gaza n'a pas été tué, donc, blessé, ni rien, on n'a pas touché, et on lui a permis d'aller se réfugier, à la mission, Kasha Gaza, et donc, le chef, mais voilà, donc, tout commence à se passer, alors, moi, je suis arrivé vers une heure du matin, parce que le résident, donc, m'avait dit, aller voir, il prenait les choses sur place, je suis allé d'abord chez le chef de Guitarrama, Hagouma, que je connaissais bien, que j'estimais, je ne peux pas dire que, bon, c'était pas, nous n'avions pas ça, mais entre blancs non plus, on ne disait pas qu'on était amis, entre blancs même, on avait des amis, mais Renier et moi, par exemple, c'était toujours M. Jaspers, moi c'était M. Renier, M. le résident, mais bon, entre Bribos et à moi, nous disions M. donc, il n'y avait pas cette familiarité, en tout cas, moi je ne l'ai pas eu, mais moi j'ai toujours, les chefs et les sous-chefs, j'ai toujours, vous voyez, traité avec, parce que c'est iné, je vous avais dit, parce que les gens disent, ben vous le traitiez comme, non, non, pas du tout, au contraire, c'était Kabandana, etc., les chefs Moutouaradés, et je n'ai jamais fait de remarque aux sous-chefs devant ces gens, c'était toujours après chez lui, je ne suis pas avec moi, enfin, bref, ça c'est toute chose, mais là j'ai constaté, donc je suis allé chez Agouma, qui m'a dit, oui, je ne sais pas, mais ici c'est, mais nous savions déjà que, donc, il y avait des incidents, mais plutôt dans l'autre sens, donc les Hutus, qui étaient donc maltraités, parce qu'ils étaient, soi-disant, à Prouma, etc., et les Swahili, ont eu un rôle assez important, et je pense que votre sous-chef là, donc, de Hutobge, il était dans le genre, mais, voilà, j'ai vu Agouma, qui m'a dit, oui, il m'a bananerai, mais Agouma, il n'y a rien fait de mal, mais on a coupé sa bananerai, je pense, quelque chose, on n'a pas brûlé sa maison, mais en tout cas, on lui a montré qu'on a détruisé sa richesse, etc., mais il était anéanti, quand je l'ai vu, je lui ai dit, écoutez, maintenant je suis là, je vais rétablir l'ordre, donc je suis venu pour ça. Alors, j'ai été chez Reynard, et l'administrateur, donc, en fait, Reynard est un administrateur faisant son, parce que j'aurais dû, au 1er février, mais j'étais en Belgique, quand on a ouvert ce territoire, le 1er février 59, on a ouvert le territoire de Gritama, moi j'avais préparé, donc, cette ouverture, et on avait dit, vous serez l'administrateur du nouveau territoire, comme vous l'avez été, à Kibouillé, pour former le territoire, et, comme je n'étais pas revenu encore, on a nommé celui qui était mon adjoint, comme faisant fonction d'administrateur, en attendant mon retour, je suis retourné en avril, et à ce moment lundi, non, vous ne pouvez pas retourner, vous restez à la résidence avec ses fonctions, donc là-bas. Donc, je connaissais bien, Reinhardt, il était dans son lit, le résident m'avait dit, Reinhardt, bon, il fait une dépression nerveuse, il ne sait pas très bien ce qui se passe, allez voir, et prenez les choses en main, vous connaissez le territoire. Et alors, je dis, bon, Reinhardt, je dis, après, je dis, ben, écoutez, ne vous en faites pas, je vais prendre les choses en main, je vais voir la mission, si je peux loger, et demain matin, je convoque le chef, et tout ça, on va voir. Et au moment où je sors de chez Reinhardt, c'était vers 11 heures déjà, il y a deux sous-chefs d'une DISA qui arrivent pour annoncer que c'est la révolution chez nous, on en tue tous les Tutsis, et il me voit moi, il me connaissait, parce que j'habitais six mois avant l'administrateur, et il dit, ah ben, on est content, on vous voit, bon, alors, je dis, ben, venez avec moi, on retourne chez Reinhardt, voilà ce qu'il vient de dire, bon, alors, je dis, ben, je retourne, je suis venu pour ça, je vais aller voir chez vous, venez avec moi, ah non, 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 on a sauvé notre peau, vous comprenez, on ne peut pas retourner là-bas, mais, d'ailleurs, ils ont dit à ce moment-là, ils tuent tous les Tutsis, non, toutes les autorités, et, par conséquent, il n'y a plus de Tutsis, on ne disait, donc, c'était parce que les autres, il n'y avait plus de Tutsis, parce que, Tutsis, c'était autorité, on ne disait, bon, ben, enfin, ils ont dit, ils tuent tous les Tutsis, alors, je suis parti tout de suite, j'ai eu un coup de chance, que, en sortant là, moi, je ne savais pas très bien, je connaissais la route, mais enfin, je tombe sur une jeep qui passait là, avec un lieutenant belge et six soldats congolais, une grosse jeep, et je les stoppe, et je dis, voilà, je vous réquisitionne, bon, j'ai laissé ma voiture, et je suis parti avec eux, donc, j'ai eu la chance, je vous réquisitionne, mais ce n'était pas prévu, mais, voilà, je suis responsable de tout ça, et avec eux, alors, on a trouvé des arbres, ils coupaient la route, et on est arrivé, je voyais des maisons brûlées, et tout ça, bon, mais ça, je l'ai raconté, dans les histoires, je pense que ça t'a fait long, oui, oui, ça va, on va conclure par ici, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin, écoutez, le mot de la fin, en fait, il n'y a pas eu de fin, si, disons, éternel regret, pour l'évolution, pour l'évolution par la suite des choses, et j'ai suivi ça, et surtout, voilà, un dire quoi, je l'ai décrit, mais, oui, peut-être, quand même, on voyait clair, nous étions contents, que, donc, la démocratie a eu, quand même, les derniers mots, nous pensions que les Hutus allaient pouvoir faire ça, et nous comprennent, et alors, Logis est arrivé, donc ça, j'ai raconté en détail aussi, est arrivé le samedi, je pense que c'est le 7 novembre, le samedi, le résident m'a dit, vous abandonnez votre mission, on dit, vous venez ici, et également, qui était mon adjoint, reprend, donc, la position que vous aviez, on dit, ça, est resté à Top Gear, encore quelques jours, et Logis a dit, donc, le résident Prud'homme a dit, venez avec moi rencontrer le colonel Logis, et puis, qui venait rétablir l'ordre, et alors, le résident m'a dit, écoutez, comme il faut un liaison entre Logis et moi, et comme Logis ne connaît pas le Rwanda, vous êtes mon officier de liaison entre Logis et moi, donc, j'ai travaillé surtout avec Logis. Mot de la fin, non, la fin est arrivée plus tard, donc, on y a cru, je dois dire aussi, parce que c'est quand même peut-être, bon, alors, vous connaissez mieux que moi, cette évolution, en octobre, donc, donc, je, pardon, en mars 60, donc, je suis devenu l'adjoint de Logis, donc, Reyer est parti en congé, je peux dire ceci, je n'étais pas, Logis était devenu résident spécial, le résident spécial, parce que Prud'homme, donc, était déjà, on avait mis un peu à l'écart, ce qu'il faut comprendre, ça, peut-être c'est important de dire, voilà, Logis est arrivé en militaire, il a, il résonnait en militaire, et nous, il nous surprenait, par sa facilité, par la logique de son action, il dit, voilà, qu'est-ce qui se passe, et bien, il y a eu une lutte entre Hutu et Tutsi, le Moami, donc, les Hutus se sont révoltés, le Moami a voulu décider d'écraser cette révolte Hutu, en restituant une armée, donc, n'est-ce pas, une ancienne armée, le Moami a refusé notre injonction de ne rien en faire que nous allons le faire, par conséquent, les Hutus, donc, quand on leur dit, arrêtez-vous, ils arrêtent, les Tutsi, au contraire, ils nous contournent, ils vont le faire, donc, voilà, qui est-ce qui doit, qui est celui qui refuse, c'est les Hutus, c'est le Moami, les Hutus, donc, c'est eux qu'il faut ramener à la raison qu'il faut, donc, et, mais en quinze jours, donc, ça, c'était son raisonnement, bon, alors, après, il a dit, bon, l'idée de, de, donc, de, et le Manifest Hutu est tout à fait logique et raisonnable, il faut les aider, et c'est ce qu'il a fait, il a poussé fortement, nous pensions aussi que c'était raisonnable, mais nous trouvions, personnellement, j'ai trouvé que c'était un peu fort, parce que, je sais que, je dis, mais un tel sous-chef, qui a toujours bien travaillé, mais on va le destituer pour remplacer par un Hutu, parce que, alors qu'il a bien travaillé, je dis, donc, je trouve, c'est pas juste, vous les poussez, alors, évidemment, dans le camp de la, oui, mais enfin, il faut, parce que, si on ne le fait pas maintenant, on n'arrivera, quand même pas, donc, il a fait ça, et alors, effectivement, donc, ils ont poussé cela, et, nous avons regretté, rien, mais moi, j'étais déjà, donc, en Ouganda, Robert Reynier, qui était, qui était, disons, inspirateur, radère, et tout ça, a constaté aussi que, des Tutsis qui avaient travaillé avec nous, tels que, Boanacuiri, Servouma, etc., ils n'avaient aucune chance, et qu'eux-mêmes, ils étaient à leur tour, désignés comme Tutsis, alors qu'ils voulaient construire cette démocratie, mais jouer un rôle, et, par conséquent, ils étaient écrits, ils se sont tournés contre nous, et, finalement, Caïban, mais je peux le comprendre, Caïban disait aussi, vous voyez, dans les écoles, mais écoutez, dans les écoles, nous sommes au tout 80% disons, il y a moins de 20% de Tutsis, et, donc, maintenant, nous avons droit à la parole, à égalité, mais dans les écoles, c'est toujours 80% d'enfants Tutsis, qui font, et si on laisse, ça, on ne changera rien, parce qu'au contraire, on maintient là où il faudrait, donc, il s'est senti obligé, je pense, d'introduire aussi, disons, une proportion, ou faciliter les uns aux autres, et, ce qu'on peut comprendre, mais de notre côté, on a quand même senti ça comme, une injustice vis-à-vis de ceux, qui voulaient encore nous suivre, ou suivre, donc, l'évolution normale du pays, et, alors, et ça, c'était la position de Robert Regnier, plus tard, c'est pour ça qu'il a quitté, d'ailleurs, pour être résident au Burundi, quand il y a eu ce poste qui est devenu vacant, qui a fait que Regnier a décrit, oui, mais finalement, une fois que Caïbande avait tout le pouvoir, c'est comme, l'ogiste était tétanisé, il ne pouvait plus rien faire, on ne l'écoutait pas, et, bon, voilà, donc, c'est possible, mais ça, donc là, tandis que nous disons, oui, mais, s'il ne faisait rien, Caïbande, peut-être qu'on ne changeait rien, mais enfin, ça, c'est une autre histoire, et alors, j'ai cette histoire de l'Ouganda, qui est intéressante aussi, mais, c'est ça, peut-être pour une autre fois. Ah, pour une autre fois, merci, monsieur Jasmus. Voilà.